... Bonsoir à tous, bienvenue au Hub Coworking pour cette conférence atelier, parce que là c'est orienté pratique, sur la bonne utilisation, les bonnes pratiques d'usage liées au smartphone, qui est devenu notre petit compagnon quotidien. Donc merci d'être là, c'est une conférence très grand public, on est peu nombreux ce soir, mais comme c'est très grand public, on a demandé à Alexandre de venir filmer la conférence, parce qu'évidemment c'est parfois plus confortable de la regarder chez soi. Donc vous serez filmé de dos, pas de soucis. Et voilà, donc je m'appelle Frédéric Gana, merci Grégory de ton invitation renouvelée. Je suis donc cofondateur de l'entreprise Navoti, qui est une entreprise familiale située à Neuilly-Pompière, donc à 20 km au nord de Tours. Et depuis 13 ans, nous nous consacrons à l'amélioration de la qualité de vie. Donc on est tous des chercheurs autodidactes, des chercheurs-trouveurs, et les solutions que l'on trouve, on les partage. Donc comme ce soir, on va partager avec vous des bonnes pratiques liées au smartphone, et surtout une meilleure compréhension de cet environnement électromagnétique dans lequel on baigne, et où finalement, avec beaucoup d'insouciance, on utilise des appareils qui autrefois étaient créés pour les astronautes, pour aller sur la Lune. Aujourd'hui, des bébés de 2 ans regardent des dessins animés en Wi-Fi avec une tablette dans les mains. Donc on passe des étoiles au couffin, avec un babyphone en Wi-Fi parfois, et des enfants qui n'arrivent pas à dormir, en toute insouciance. Donc on va essayer ce soir de ramener un petit peu de connaissance et de conscience dans ces phénomènes quotidiens qui sont devenus la norme. Voilà, ça ne peut échapper à personne. Quand on se balade dans la rue, les gens sont comme ça, y compris à vélo, en trottinette, etc. Dans le métro, quand on attend, plus personne n'attend ou ne patiente en ne faisant rien. Donc on est véritablement dans des changements de comportement civilisationnel. Et donc là, on va traiter simplement la partie purement onde, pas la partie sociale. Après, ça appartient à chacun de savoir comment on a envie de se comporter dans le monde. On va voir la partie onde, et comment réduire son exposition aux ondes en utilisant correctement son smartphone. Alors déjà, première chose, c'est quoi les ondes ? Parce qu'on parle des ondes électromagnétiques, finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça représente, quelles sont les ondes émises par un téléphone, par une plaque à induction, par des lignes à haute tension, etc. On va essayer de comprendre un peu ce que ça représente. Donc quand on parle d'ondes électromagnétiques, l'objet dont on parle, c'est le spectre. Le spectre, c'est l'ensemble du champ que couvrent les ondes, parce qu'elles sont de différentes natures. À gauche du spectre, vous avez ici, dans la partie gauche, on est à 0 Hertz. Quand on parle de Hertz, on parle d'une oscillation. Vous savez, souvent, les ondes, elles sont représentées comme une vague, comme ça. On parle d'une oscillation. Et on va avoir, le principe, c'est 1 Hertz, c'est une oscillation par seconde. 0 Hertz, je n'ai pas d'oscillation, donc ce sont des champs statiques. Et là, on va parler de champs magnétiques. Plus on va monter dans le spectre, plus on va monter en fréquence. Et on va augmenter la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde. L'électricité domestique, c'est 50 Hertz. En France, 60 Hertz aux Etats-Unis. Donc on va se situer ici, dans le champ des basses fréquences. Donc ici, j'ai des basses fréquences, parce que ma lampe est alimentée en électricité. Mes tables, ici, on est dans un espace de co-working, donc les co-workers utilisent évidemment des ordinateurs. Donc il y a des prises multiples sur les tables. Et ainsi de suite. Le vidéoprojecteur est alimenté en 50 Hertz. L'ordinateur... Donc là, toute l'électricité domestique, c'est du 50 Hertz. Les lignes à haute tension, c'est du 50 Hertz. D'accord ? Les lignes à très haute tension, 400 000 volts, ça reste du 50 Hertz. Simplement, c'est pas la même intensité. Donc je vais continuer à monter. Et passer un moment, passer les 10 kHz, donc les 10 000 Hertz, je passe dans ce qu'on appelle les fréquences radio. C'est-à-dire que les ondes vont pouvoir se propager dans l'air. Et là, je vais commencer à rentrer dans des usages qui vont être type la radio. Donc ça, c'est un usage qui commence à dater maintenant. Quand j'écoute Transinter le matin, c'est des ondes radio qui me permettent de capter ces signaux. Et puis, plus je vais monter, donc 10 kHz, 10 000 oscillations par seconde. D'accord ? Je vais monter, je vais monter. Et je vais arriver dans les usages haute fréquence, les usages du sans-fil, et c'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir. Donc les usages du sans-fil vont commencer avec tout ce qui va être UHF, TV, téléphone cellulaire, et on va se trouver autour de 900 MHz. D'accord ? Donc 900 000 Hertz. Et à partir du gigahertz, on rentre dans les millions de Hertz. Et c'est cette bande de fréquences-là qui finalement va recouvrir les fréquences que vous connaissez, que sont la 2G, la 3G, la 4G, bientôt la 5G qui va déborder jusqu'à 25 GHz, c'est peut-être au-delà. Donc il va y avoir plusieurs bandes de fréquences libérées pour la 5G qui vont aller en tout cas jusqu'à 25 GHz connues et possiblement plus tard au-delà. Donc là, on est dans les bandes de fréquences qui concernent la téléphonie mobile, le smartphone, les tablettes éventuellement. Ça va concerner également 2,4 GHz, les babyphones en Wi-Fi dont je vous parlais. Donc on va mettre une antenne Wi-Fi près de la tête d'un bébé pour être rassuré avec de la vidéo, savoir que son enfant dort bien. Par contre, il ne peut pas bien dormir puisqu'il a une antenne relais à côté de sa tête. Là, j'ai eu un témoignage dernièrement des parents qui se plaignaient que leur enfant, au bout de 14 mois, ne faisait toujours pas ses nuits, pas une seule. Sur les conseils, d'ailleurs c'était qui ? C'était quelqu'un qu'on avait visité qui commence à se faire... Ben, un médecin, qui se fait le relais maintenant de nos préconisations. Et en fait, la nuit même, où ils ont enlevé le babyphone du couffin, l'enfant a fait sa première nuit. Donc, babyphone en Wi-Fi, vidéo à proscrire, c'est antinomique avec la possibilité de bien dormir. Donc là, on est dans les hautes fréquences. Après, on va rentrer dans les micro-ondes. Alors, le micro-ondes, on le voit déjà, le micro-ondes domestiques que vous avez dans votre cuisine, c'est 2,4 GHz également, donc c'est le Wi-Fi. On est sur les mêmes bandes de fréquences. Et donc après, on rentre sur les micro-ondes, mais qui sont plus intenses, qui sont les usages militaires, notamment radars, satellites et autres. Ensuite, à partir de 10 puissance 13 Hz, donc 10 avec 13 zéros derrière, oscillation, donc c'est juste inconcevable intellectuellement, on rentre dans les bandes de fréquences infrarouges. Quand vous arrivez autour, entre 10,14 et 10 puissance 15 Hz, c'est la lumière visible, ce que vous voyez en jaune ici dans le spectre, c'est-à-dire ce que l'on voit avec nos yeux, c'est uniquement cette petite bande de fréquences. Tout le reste est invisible aux yeux. Et pourtant, ça existe. Parce que quand vous envoyez un mail, ou que vous téléchargez un film, vous le voyez, d'accord ? L'information, elle passe. Vous téléchargez des gigaoctets de données, et vous ne le voyez pas avec vos yeux. Pourtant, ça existe. Fukushima, ça existe, et ça, c'est la partie droite du spectre. Rayonnement X et gamma, c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Donc cette partie droite du spectre, ici, rayonnement ionisant, c'est des rayonnements qui portent suffisamment d'énergie pour déstructurer l'ADN. Évidemment, la dangerosité est connue. Les mesures de sécurité sont, elles aussi, connues depuis longtemps. Là, on parle du nucléaire. Et ces rayonnements, évidemment, sont très dangereux parce qu'ils déstructurent la matière. En dessous, les rayonnements non-dits non-ionisants n'ont pas assez d'énergie pour déstructurer la matière. Et c'est pour ça que c'est difficile, aujourd'hui, de parler de l'impact des ondes dans l'usage quotidien sur la santé, parce qu'on est sur des dommages qui sont de faible intensité et qui s'incubent dans le temps. C'est-à-dire, je vais griller un capital. En fait, j'épuise mon immunité. Mais ce n'est pas comme les rayonnements radioactifs où il y a un effet dose et où, en fait, la matière est déstructurée, détruite et où je peux mourir en quelques heures. Donc, on est dans un niveau de danger que la société, que les scientifiques ont du mal à appréhender parce qu'il faut le mesurer de manière multifactorielle sur plusieurs années et c'est très compliqué, du coup, à objectiver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore dans une sorte de no man's land en termes de vulgarisation de ces phénomènes parce que tout le monde se renvoie la balle en disant « Oui, mais bon, ce n'est pas des effets avérés, ce n'est pas démontré, on n'a pas fait d'études avec une cohorte de 1 000 personnes pendant 10 ans. » plus personne n'a les moyens de se payer des cohortes de 1 000 personnes pendant 10 ans. Donc, du coup, on est dans un no man's land où personne ne prend de décision. Alors que les études s'accumulent et que quand on corrèle toutes ces données, on se dit que ça peut avoir du sens de questionner le sujet. En tout cas, nous, on est des gens de terrain, on se préoccupe assez peu de ce qu'on peut dire théoriquement. Nous, on constate pratiquement ce qui se passe. Mon père est électrosensible depuis 35 ans et en fait, ce que l'on vous transmet, c'est issu de son parcours de survie, c'est-à-dire qu'on a acquis des connaissances sur ces sujets-là parce que mon père est en survivance depuis 35 ans et qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, pour trouver des informations sur ces sujets-là, il fallait barouder dans Paris dans des librairies spécialisées, trouver des documents, etc. Donc, ces 35 ans d'études, pour survivre. Et depuis qu'il y a Internet, c'est plus facile parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des communautés de malades qui peuvent échanger entre eux et c'est quand même un peu plus simple. Donc, on vous partage le fruit de ce parcours qui est un parcours de terrain expérientiel. On n'est pas médecin, on n'est pas ingénieur et en tout cas, nous, on a des résultats. C'est-à-dire que des gens malades, on améliore leur condition de vie et pour nous, c'est ça qui compte. Même s'il y a encore un débat médical et scientifique sur la dangerosité des zones. Alors, un petit tableau comparatif des différentes sources d'émissions. Puisque là encore, ça ne vous aura pas échappé, mais on a de plus en plus d'objets qu'on appelle des objets connectés dans notre environnement. Qui dit objet connecté, dit objet qui va émettre des informations. La plupart du temps, sans fil. Donc, radiofréquence, haute fréquence ou micro-ondes. Si c'est en filaire, on le verra, en filaire, il peut aussi y avoir des ondes qui sont plutôt en basse fréquence et il y aura des manières de s'en protéger différentes. Donc, la téléphonie mobile fonctionne parce qu'il y a des antennes relais, en ville plus particulièrement. Enfin, en tout cas, il y a une densité en ville plus importante. Donc, il y a un bruit électromagnétique en ville qui est aussi plus dense qu'à la campagne. Les antennes relais vont émettre de la 2G, de la 3G, de la 4G, du WiMAX parfois. Donc, il y a également des répétiteurs RT1, etc. Donc, les ronds qu'on voit sur les tours. Donc, c'est des répétiteurs RT1. Et donc, ces antennes émettent jusqu'à 40 watts. Alors, ça ne vous dira pas grand-chose. Disons que les gens qui installent ces antennes sur les toits, quand ils sont face à l'antenne, ils peuvent avoir des dommages, des brûlures corporelles, si jamais ils n'éteignent pas l'antenne, s'ils ne prennent pas les mesures de précaution lors de l'installation, de la maintenance, etc. Donc, plus on se rapproche de la source, plus c'est dangereux. Ça, c'est connu. Et plus on s'éloigne, moins c'est dangereux. Donc, 40 watts, ça, ça vous donne juste des ordres de grandeur. C'est ça qui est important en fait à retenir. Une antenne relais, par contre, on ne passe pas sa vie collée contre l'antenne. Personne n'est à proximité d'une antenne. D'accord ? Terminal GSM, donc ça, ça va être le téléphone. Donc, le téléphone va émettre entre 1 à 2 watts. Là, par contre, il y a une proximité avec le corps qui est déjà plus grande, voire même une très grande proximité. Téléphone DECT. Les téléphones DECT, c'est les téléphones domestiques sans fil. C'est-à-dire, c'est des petits téléphones avec une base, vous le posez dessus, il se recharge, et puis vous le prenez sans fil quand vous avez un appel. Ce type de téléphone émet à 500 milliwatts, 0,5 watts, et la problématique de ces téléphones, c'est qu'ils émettent en permanence. C'est-à-dire, les téléphones DECT classiques, contrairement au téléphone mobile que vous avez, va émettre en permanence pleine puissance. Alors que votre téléphone mobile, lorsqu'il n'est pas sollicité, se met en mode passif. Ça, on pourra le voir avec un détecteur d'onde tout à l'heure. Quand il n'est pas sollicité, votre téléphone mobile, il va plutôt être assez calme. D'accord ? Alors, il existe ici des téléphones DECT qui ont une fonction éco. Et bien sûr, nous, on recommande l'utilisation de ces téléphones à la place des DECT classiques. La fonction éco permet de mettre en veille, permet que le téléphone n'émette pas d'onde lorsqu'il n'est pas sollicité. Lorsque vous n'appelez pas, qu'il n'y a pas d'appel, que vous ne recevez pas d'appel, le téléphone est passif. Et donc, évidemment, ça paraît logique, le téléphone n'est pas en utilisation, il n'émet pas. Ça semble logique, mais ça, c'est minoritaire aujourd'hui sur le marché. Et si vous n'activez pas la fonction vous-même, donc volontairement, lorsque vous avez le téléphone, la fonction éco n'est pas activée par défaut. Donc, il y a des gens qui se pourrissent, entre guillemets, la vie, avec un téléphone de ECT sur la table de chevet, qui a une fonction éco, mais qui n'est pas activée. Et les gens dorment mal, souffrent d'inflammations chroniques, arthrose, et ainsi de suite, ou maladies cardiovasculaires. Donc, ils entretiennent l'inflammation en étant à proximité d'une base émettrice, comme ça. Donc, si ce n'est pas activé, ça ne marche pas. Donc, regardez, vérifiez chez vous si vous avez des téléphones comme ça. Vous allez dans les paramètres de la base et vous allez activer la fonction éco. Et donc là, on est sur une réduction variable qui, donc, on est à 100 milliwatts. Donc, c'est des téléphones qui, avec la fonction éco activée, vont émettre moins loin, mais du coup, 5 fois moins d'intensité. Et si vous actionnez éco plus, là, c'est deux cases à cocher. Donc, il y a éco, je réduis l'intensité du téléphone. Éco plus, il passe en veille complète, c'est-à-dire qu'il n'émet pas du tout lorsqu'il n'est pas sollicité. Le Wi-Fi domestique, la box, qui devient maintenant l'organe central de la maison, puisqu'en fait, et c'est la volonté aussi d'Orange et des autres fabricants, c'est que la box devienne l'objet central de toute la domotique. Ça va être, en gros, le cerveau qui va relayer toutes les informations dans la maison. C'est le projet des fabricants de box. Donc là, on est sur le réseau local sans fil, on est sur du 100 milliwatts. Le femtocel, alors ça, c'est dans les endroits, par exemple, où vous allez mal capter le signal, vous aurez peu de réseaux dans votre maison, soit parce que vous avez des murs épais, une grosse maison en pierre, etc., donc vous allez avoir des pertes de signal à l'intérieur de la maison puisque même si ces ondes sont faites pour traverser les matériaux et les fréquences ont été choisies pour cela, il y a des matériaux comme la pierre ou le métal qui vont très fortement réduire, enfin qui vont absorber en fait de l'énergie et en fait vous aurez moins de signal de l'autre côté du monde. Donc là, on est sur femtocel, c'est des amplificateurs, c'est-à-dire que c'est des mini-antennes relètes chez vous qui vont augmenter en fait votre connexion dans la maison et donc 10 à 20 mW et le Bluetooth donc le Bluetooth qui est beaucoup utilisé pour les objets connectés donc enceinte sans fil, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, les oreillettes, des choses comme ça, même les aides auditives, on peut avoir des aides auditives en Bluetooth, périphériques sans fil, clavier, souris, etc. donc là, on est dans du Bluetooth 1 mW donc là, donc quel est le discours des fabricants de ces matériels ? Le Bluetooth, 1 mW, c'est 100 fois moins que le Wi-Fi donc, strictement aucun problème sauf que vous ne vous mettez pas une box Wi-Fi dans l'oreille donc là encore, première règle de protection contre les ondes, l'éloignement c'est certain que vous n'allez pas vous mettre la box contre l'oreille parce que là, effectivement, vous seriez 100 fois plus exposé simplement le Bluetooth comme vous l'avez dans l'oreille ou dans la main si c'est un clavier ou une souris sans fil et bien en fait, vous êtes dans un phénomène de proximité qui fait que ce mW qui peut sembler insignifiant il finit par le devenir parce que vous êtes contre et là encore, montre connectée et ainsi de suite, vous ne pouvez pas être plus proche puisqu'elle est sur votre peau donc le smartphone dans la poche ou dans la poche près du coeur voilà pour les hommes dans le veston voilà maladie cardiovasculaire ou près des testicules perte de fertilité donc ça c'est des statistiques épidémiologiques qui sont aujourd'hui significatives au niveau de la perte de la fertilité humaine qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se reproduire donc voilà la notion donc ce qu'il faut conserver en mémoire c'est la notion d'éloignement c'est à dire il y a la puissance certes mais 40 watts c'est sûr que par rapport à 1 milliwatt je ne suis pas du tout dans les mêmes échelles simplement je ne passe pas ma vie devant l'antenne relais alors que mes oreillers de bluetooth je peux les avoir pour une standardiste en entreprise par exemple je peux les avoir toute la journée pour des gens qui écoutent beaucoup de musique je peux les avoir plusieurs heures par jour les périphériques clavier, souris sans fil je peux les avoir 7 heures par jour au travail si je travaille avec ce type de périphériques donc on parle là d'exposition chronique ce sont des pollutions de faible intensité au regard de la norme mais elles nous exposent de manière chronique et l'exposition chronique n'est pas considérée aujourd'hui dans la norme voilà un peu près ce que c'est que les ondes voilà un peu près ce que c'est que les appareils qui émettent dans l'environnement alors maintenant c'est quoi un smartphone je vous parlais de technologie de la NASA clairement quand on regarde les films d'espionnage d'il y a quelques années avec Sean Connery et autres James Bond il met des mouchards il machin il communique machin de manière cryptée etc mais qu'est-ce qu'on fait avec un smartphone on est géolocalisé on envoie des appels on envoie des images des vidéos d'accord donc on est véritablement dans une technologie extrêmement avancée et là encore je reviens sur cette insouciance c'est à dire que finalement la force des constructeurs ça a été de banaliser complètement cette offre en fait on a de la très haute technologie dans les poches et on utilise ça comme un grille-pain voilà on utilise ça comme si c'était un objet complètement anodin du quotidien une lampe de chevet etc c'est pas anodin vous avez de la très haute technologie dans les poches nos enfants ont de la très haute technologie dans les mains et les bébés maintenant sont exposés à cette très haute technologie en toute insouciance donc c'est on s'en sert aujourd'hui pour faire de la communication téléphonique messagerie enfin je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années le téléphone cellulaire il était gros comme ça il pesait plusieurs kilos d'accord quand j'étais adolescent c'était les bibobs sur les Champs-Elysées donc il fallait être près de la borne machin etc on est quand même dans un phénomène qui va à une vitesse incroyable et qu'on voit passer comme ça finalement voilà comme dans une totale insouciance donc communication téléphonique messagerie accès à internet on accède quand même à une base de données mondiales de connaissances de ressources etc c'est hallucinant ne serait-ce que marmiton.org je ne veux pas faire de la pub mais vous vous rappelez comment on faisait la cuisine avant il fallait acheter un livre il fallait machin découper ses fiches de recettes moi je l'ai fait parce que j'étais passionné de cuisine je le suis toujours mais j'étais un fanatique donc c'est ce que je faisais dans la cour de récréation je découpais mes fiches de cuisine maintenant vous avez sur marmiton power vous dites ce que vous avez dans votre frigo il vous sort des recettes des recettes vous avez des tutos vidéo etc ça c'est accessible avec un petit objet qu'on a dans la poche on accède à la vidéo à des outils multimédia à des applications bureautiques mais qui sont de très haut niveau à des applications ludiques également des jeux une fonction de géolocalisation quand même s'il vous plaît messieurs dames c'est quand même pas rien c'est une technologie militaire GPS l'écran tactile s'il vous plaît on est quand même dans des usages d'une ergonomie et d'un confort qu'on avait du mal à se représenter c'était dans les films d'anticipation quand j'étais petit maintenant les gamins de 5 ans ils sont là donc c'est un vrai petit mouchard de poche entre autres c'est d'abord un objet qui rend effectivement d'énormes services mais fondamentalement c'est aussi un petit mouchard de poche puisqu'on peut vous géolocaliser n'importe où on peut vous tracer on peut savoir à quelle altitude vous êtes on peut savoir on peut capter un nombre d'informations phénoménales avec un smartphone parce qu'il y a des outils de localisation mais pas que il y a aussi un gyroscope il y a énormément d'outils à l'intérieur qui permettent en les corrélant d'avoir beaucoup d'informations sur vos comportements et bien sûr les antennes qui vont permettre de réaliser toutes ces communications 2G, 3G, 4G Wifi, Bluetooth donc 5 antennes et la 5G qui arrive cette année début du déploiement en 2020 donc 6 antennes dans un téléphone alors on parle du DAS c'est je dirais que la seule chose dont on parle dans les médias c'est le DAS c'est à dire le débit d'absorption spécifique la quantité d'énergie qui est développée par le téléphone donc ça c'est normalisé il y a des débits à ne pas dépasser lorsque le téléphone est à 0,5 cm du corps il y a eu d'ailleurs un scandale ou une évolution de la norme il y a quelques mois je ne sais pas si vous avez entendu pendant deux jours ils en ont parlé dans les médias parce que la norme a changé avant le test du DAS était fait sauf erreur de ma part à 2,5 cm du corps donc les opérateurs enfin les fabricants devaient fournir des attestations comme quoi à 2,5 cm du corps le téléphone ne dépassait pas certains seuils de DAS donc l'énergie que déployait en watts en watts par kilo ou par centimètre cube je ne sais plus watts par kilo par kilo de matière ils appellent ça kilo de tissu voilà parce que là on ne parle pas de vivant on parle juste de matière de matière de chair en fait par kilo de chair on parle donc de 2,5 cm la norme a changé c'est passé à 0,5 si bien que certains fabricants ont dû sortir du marché certains téléphones qui dépassaient les seuils vous voyez qu'en matière de prévention tout est affaire de norme je modifie le curseur et tout d'un coup des objets deviennent dangereux avant il n'y avait pas de soucis mais 2,5 cm vous l'avez à 2,5 cm de votre téléphone quand il est dans votre poche il est à 2,5 cm ou il est à 0,5 cm non il est à moins donc 2,5 c'était déjà une norme absurde vous voyez comment tout est affaire de norme et on peut parler de quelque chose tout d'un coup parce que la norme change et avant on s'aperçoit qu'il y a des maladies de civilisation qui étaient là l'amiante 1935 premier constat toxicologique de l'amiante il a fallu plus de 60 ans pour interdire l'amiante en France ça a été interdit en 1997 en France donc 35, 97 62 ans pour interdire l'amiante depuis le premier constat toxicologique donc on voit comment en matière de prévention tout est affaire de curseur je vais modifier le curseur Fukushima je modifie le curseur sinon on ne pourrait plus rien manger donc ils ont modifié et puis après Tchernobyl aussi ça a été la même chose si on gardait les mêmes curseurs on ne pourrait plus rien faire parce que l'environnement est déjà un peu plus radioactif qu'à l'époque donc vous voyez tout est affaire de curseur donc je vous disais par rapport aux antennes qu'il y a dans un smartphone 2G, 3G, 4G bientôt 5G donc là on parle de ce qui va vous servir à communiquer donc à téléphoner et ce qu'on appelle les données cellulaires ce qui va aussi vous permettre de vous connecter à internet par les données cellulaires en utilisant ces bandes de fréquences là vous pouvez également utiliser pour vous connecter à internet le wifi ou à d'autres services vous pouvez également vous connecter à d'autres objets communiquants avec le bluetooth donc tout ça ce sont des antennes différentes qui fonctionnent sur des bandes de fréquences différentes d'accord et le GPS qui est un outil qui reçoit l'information uniquement c'est pour ça que dans une voiture quand vous avez un GPS il n'émet pas d'onde il reçoit des signaux des satellites et avec la cartographie qu'il héberge en interne avec sa technologie il fait une quadrature je pense que ça doit s'appeler comme ça une triangulation merci Pierre c'est notre technicien donc il y a une triangulation qui permet de localiser à partir de 3 points votre position alors comment ça se passe et comment fonctionnent les services mobiles vous avez des antennes relais qui sont plutôt en hauteur pour arroser le paysage puisqu'en fait comme les matériaux vont absorber de l'énergie si c'était au sol les murs les bâtiments absorberaient l'énergie vous êtes de l'autre côté du bâtiment vous ne captez rien en fait il y a un phénomène d'arrosage plutôt en hauteur c'est pour ça qu'on trouve les antennes sur les châteaux d'eau en haut des immeubles etc. sur les points hauts vous avez des antennes relais très souvent vous en avez 3 par mât parce qu'une antenne va arroser à 120 degrés et donc vous allez avoir 120 degrés 120 degrés 120 degrés ça fait 360 d'accord donc il y a un arrosage c'est pour ça qu'on va avoir une ambiance électromagnétique dans la ville parce qu'il y a un arrosage omnidirectionnel qui fait qu'on est soumis à une certaine quantité d'énergie dans l'environnement donc plus on est proche de l'antenne plus c'est élevé avec un détecteur parfois je suis en voiture et quand je suis près d'une antenne je le mets en route et puis je vois que plus je m'approche et plus ça augmente et puis je me dis les gens qui travaillent juste autour 7 heures par jour ils prennent cher effectivement nous c'est le cas quand on fait du diagnostic électromagnétique effectivement on constate que les gens qui sont juste en face d'une antenne à 100 mètres sans rien pour absorber les rayonnements c'est à dire directement par les fenêtres vous voyez l'antenne de votre fenêtre de bureau là c'est mauvais signe parce qu'il n'y a rien pour absorber il n'y a rien pour tamponner et là en général vous prenez des rayonnements importants et c'est une problématique alors c'est sûr vous captez bien ça c'est sûr mais votre corps aussi il capte et du coup c'est votre corps qui absorbe l'énergie donc les antennes relais les centres de commutation donc quand vous vous baladez en fait votre téléphone en permanence il va chercher le relais le plus proche qui offrira le meilleur service donc et qui va permettre d'effectuer la transmission de données entre votre téléphone et l'antenne lorsque vous êtes statique le téléphone il a trouvé son antenne la ligne est ouverte et je dirais qu'il y a un niveau de rayonnement qui va être normal lorsque vous êtes en déplacement vous prenez le métro vous prenez le TGV la voiture etc vous êtes en mouvement ça veut dire que vous allez perdre le signal parce que vous allez changer d'antenne parce que l'antenne elle va vous arroser pendant un temps et puis à un moment donné elle sera trop loin de vous et le téléphone va devoir en trouver une antenne et donc votre téléphone dans ce mouvement en permanence il va chercher l'antenne la plus proche et il va produire énormément d'énergie c'est pour ça qu'il est déconseillé et ça c'est des données du ministère de l'écologie et du développement durable je ne sais plus s'il s'appelle comme ça le ministère je ne saurais pas changer de nom je crois que c'est ça même le ministère donne des préconisations là dessus et même je pense dans les notices des téléphones ça doit être écrit ne pas utiliser le téléphone lorsque vous êtes en mouvement dans une voiture dans un train dans un ascenseur etc parce que effectivement là votre téléphone va dépenser énormément d'énergie pour assurer la communication voilà donc en déplacement puissance maximale et ça c'est c'est des données que j'ai trouvées justement sur le site du ministère donc c'est des cartographies qu'on peut retrouver sur le site du ministère donc en déplacement puissance maximale lieu confiné puissance maximale donc ascenseur voilà des lieux qui vont être en fait vous aurez beaucoup de matériaux qui vont absorber autour de vous et du coup votre téléphone va peu capter il va très mal capter du coup il est obligé de produire beaucoup d'énergie exactement comme vous vous êtes dans une conversation la personne parle tout doucement vous êtes obligé de produire beaucoup d'énergie pour essayer de l'entendre d'accord ? le smartphone c'est exactement la même chose et le centre de communication qui récupère les données des antennes relais là on est chez les opérateurs directement alors au niveau des bonnes pratiques donc là on voit un peu comment la technologie fonctionne d'accord ? donc il y a forcément une source émettrice et un récepteur ces deux objets communiquent en permanence pour échanger des données voilà les objets connectés c'est comme ça que ça fonctionne et d'ailleurs les humains fonctionnent aussi comme ça si on fait une conversation moi je suis tantôt émetteur tantôt récepteur tantôt émetteur tantôt récepteur on est dans une logique de communication assez basique donc nous on parle d'hygiène électromagnétique c'est à dire que compte tenu de l'essor de la quantité d'objets communiquants qui est autour de nous en quelques années qui ont littéralement explosé dans le paysage le savon ne suffit plus à garantir une hygiène parce que là on ne parle plus de bactéries on parle véritablement de la qualité de notre environnement et la qualité de nos comportements donc il y a une nouvelle hygiène une nouvelle couche d'hygiène à intégrer qui est l'hygiène électromagnétique ou l'hygiène numérique également qui va nous permettre de constituer autour de nous un environnement qui est plus cohérent avec le vivant qui est plus sain tout simplement et de la même manière que le savon n'était pas une évidence à certaines époques aujourd'hui ce n'est pas du tout une évidence l'hygiène numérique d'ailleurs là on est dans un espace de co-working je suis persuadé que quand on regarde les co-workers que j'ai regardé tout à l'heure d'ailleurs un peu travaillé il n'y a aucune pratique d'hygiène électromagnétique qui est appliquée donc c'est en permanence le téléphone près de soi tous les services activés etc. donc on n'a pas encore intégré ça mais ça sera aussi évident que l'usage du savon dans quelques années donc on parle d'hygiène électromagnétique donc première chose on éteint les choses dont on ne se sert pas moi l'exemple que je donne souvent c'est est-ce que quand vous rentrez votre voiture au garage vous laissez le contact allumé parce que c'est vrai que ça serait plus pratique quand je reprends la voiture je n'aurai pas à le faire c'est vrai que c'est plus pratique donc les services dont on ne se sert pas on les éteint on a fini de faire chauffer de l'eau pour faire les pâtes on éteint la plaque on éteint la plaque chauffante on a fini de faire cuire son poulet on éteint son four donc c'est juste des usages évidents on ne se sert pas d'un service on l'éteint d'accord le téléphone émet des rayonnements donc émet de la chaleur on va dire si je prends cet exemple la problématique c'est que les rayonnements sont invisibles s'ils émettaient une chaleur mesurable à la main on l'éteindrait spontanément parce que c'est inconfortable si ça avait une mauvaise odeur on l'éteindrait spontanément parce que c'est inconfortable le problème des ondes c'est qu'elles ne sont pas inconfortables jusqu'à ce qu'on soit malade et quand on est malade c'est trop tard parce qu'on ne sait pas revenir en arrière parce qu'il n'y a pas de diagnostic sur l'électrosensibilité parce que les docteurs qui travaillent sur les diagnostics sur l'électrosensibilité sont attaqués par l'ordre des médecins d'accord ? le professeur Belpomme notamment mais d'autres donc aujourd'hui on est dans un no man's land c'est à dire c'est une pathologie qui n'est pas diagnostiquée et donc on est mal accompagné par la médecine puisqu'on ne veut pas parler d'électrosensibilité donc on nous prescrit des choses qui n'ont rien à voir avec le mal alors qu'en fait comme je vous disais le gamin de 14 mois qui n'arrive pas à faire une nuit on éteint le babyphone en wifi et c'est terminé il dort il n'y a pas besoin de lui donner des cachets des machins des trucs des somnifères et compagnie donc on éteint les services non utilisés quels sont les services dont on se sert assez peu ? je pense que les jeunes se servent peut-être beaucoup du wifi du bluetooth parce qu'ils sont très à l'aise avec les objets connectés etc mais pour les gens de notre génération je me mets dedans les quarantenaires et au delà l'usage du wifi et du bluetooth est très ponctuel très ponctuel voire jamais et donc qu'est-ce qu'on fait ? on éteint on éteint ces deux services qui rayonnent sinon pour rien inutilement c'est du gasoil qu'on sent et qui nous intoxique en permanence pour rien donc on va éteindre le wifi et le bluetooth par défaut et on ne les allumera que lorsque on a quelque chose à faire avec télécharger quelque chose etc il y a également les notifications donc les notifications c'est comme je le disais le téléphone mobile il va passer en mode passif s'il n'est pas sollicité une sollicitation ça va être un SMS une notification d'une application donc France Inter qui lance une nouvelle émission un podcast une actu du Nouvel Obs ou du Monde etc Facebook toutes les notifications Facebook Twitter Instagram Snapchat etc donc c'est cette multitude de sollicitations qui fait qu'à chaque fois que le téléphone en reçoit une bam ça fait un pic d'onde d'accord que je peux voir avec un détecteur d'onde je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite donc là j'ai mon téléphone moi je me suis mis en mode avion donc là pour l'instant je n'émets pas d'ailleurs je vous invite à vous mettre en mode avion également pour vous mettre en mode avion c'est ce petit symbole ici ou ici donc là c'est plutôt Apple vous allez dans les réglages et normalement vous pouvez y accéder souvent dès le panneau des réglages ou bien vous pouvez avec un cliquet glissé comment on appelle ça c'est pas un cliquet glissé c'est un touché glissé swipe and go swipe and go donc on fait un touché glissé et on peut faire apparaître un panneau un panneau de synthèse dans lequel un tableau de bord où on peut activer désactiver le wifi le bluetooth le mode avion etc vous vous mettez en mode avion et votre téléphone va basculer en mode pacif donc là moi je suis en mode avion vous ne recevez plus de notification alors il est possible d'être en mode avion et que le wifi et le bluetooth soient activés dans ce cas là il faut le vérifier et dans ce cas là effectivement vous pouvez continuer à recevoir des notifications moi quand je mets à la fin ça enlève directement automatiquement le wifi les données ça dépend des téléphones ça dépend des donc là j'ai un petit détecteur d'onde haute fréquence donc avec ça je vais pouvoir voir la présence de haute fréquence donc 2G, 3G, 4G wifi, bluetooth dans l'environnement donc là je suis en mode avion vous aussi donc ça ne va pas cracher beaucoup je vais avoir un bruit d'ambiance peut-être parce que je suis dans un lieu qui est en wifi donc j'ai un bruit d'ambiance qui est autour de 0,5 volts par mètre 0,5 volts par mètre alors ça ne vous dit pas grand chose dans notre grille de lecture à nous c'est une forte anomalie dans un lieu de sommeil d'accord mais là on est tous en mode avion il n'y a pas les usages co-workers etc qui sont en train de téléphoner de machin etc parce qu'évidemment en journée on est dans des valeurs bien plus élevées donc 0,6 volts maintenant je vais enlever mon mode avion donc j'enlève mon mode avion hop voilà tout de suite là je suis au dessus de 6 volts par mètre donc immédiatement et je commence à recevoir des notifications voilà là je reçois un whatsapp etc donc dès que vous activez les antennes dès que les antennes se mettent en route il y a des pics qui dépassent 6 volts par mètre ça dans notre grille de lecture à nous parce qu'on utilise la grille de lecture de la biologie de l'habitat c'est un référentiel allemand qui s'appelle BAO Biologie SBM 2015 qui prend en compte la notion d'exposition chronique au niveau du sommeil ou dans les zones de repos et de sommeil 6 volts par mètre c'est 6 fois l'extrême anomalie au delà de 0,6 volts par mètre dans notre référentiel on est en extrême anomalie dans une zone de repos et de sommeil donc là dès que j'ai une notification dès que mon téléphone est actif et dans ma proximité je dépasse les 6 volts par mètre possiblement pendant plusieurs heures si je suis en déplacement si je regarde un film une série comme on voit dans le train maintenant vous avez tout le wagon avec smartphone plus ordinateur portable ou tablette le tout avec toutes les antennes activées à 300 km heure en train de regarder une série Netflix là clairement on est dans une ambiance pathogène et quand on sort du train maintenant on a mal à la tête je ne sais pas vous mais moi je ne suis pas bien quand je sors du train je fais tour Paris une heure et quart et j'ai mal à la tête en sortant pendant tout le trajet et pendant tout le trajet certaines personnes donc ça c'est et après on parle de tabagisme passif ou d'onde passive si vous êtes à côté de quelqu'un qui est en train de regarder sa série vous vous en prenez plein la caisse on peut tomber on peut tomber on en prendre autant on en prendra autant on a rien c'est ça donc vous vous aurez fait votre hygiène électromagnétique mais nous partageons un même environnement autant photos donc là on le voit on fait x10 et plus parce que c'est la limite de mon testeur 6 volts parce que lui il est indexé sur la biologie de l'habitat donc quand c'est voilà donc là je suis à la limite du testeur je dépasse 6 volts par mètre dès qu'il y a une sollicitation donc je le remets en mode avion alors ça ça on peut le voir du coup aussi avec le détecteur donc là je retrouve mon ambiance voilà 0,5 0,7 0,7 volts par mètre je vais pouvoir voir en m'éloignant qu'en fait la courbe décroît rapidement donc le phénomène de proximité il est quand même très important c'est à dire qu'on a tendance à se dire bah oui mais bon si je coupe mon wifi la nuit si je coupe mon téléphone la nuit je suis en résidence collective j'ai tous les voisins machin etc donc je fais rien bah non parce que la proximité fait que plus de 90% de votre exposition c'est la vôtre c'est vos objets parce que vous en êtes proche le voisin il va créer un bruit de fond parce que vous allez avoir une diminution qui est rapide la courbe elle est pas linéaire la courbe elle est rapide c'est à dire que très rapidement vous sortez de la zone entre guillemets vous êtes dans une zone de précaution même là les box qui est net dans la centaine de mètres oui oui y compris les box qui ont une très grande portée ou les téléphones DECT vous avez dans la proximité du téléphone un pic de très grande intensité dès que vous passez un mètre vous avez déjà divisé par un nombre important il y a 5 mètres par exemple il y a 5 mètres il y a plus grand chose en fait donc la personne qui est au dessus à 3 mètres de plafond ça va et quelqu'un s'un box et tout alors ça va tout ça c'est subjectif c'est à dire la problématique c'est l'effet cumulatif c'est à dire que c'est pas comme s'il n'y avait que votre box dans un immeuble vous captez 20-25 signaux wifi vous vous allumez wifi vous avez toute une liste donc c'est 0,1 volt plus 0,1 volt plus 0,15 plus 0,20 etc qui fait un bruit électromagnétique qui commence à devenir significatif et le problème c'est qu'il est chronique parce que chez vous vous le subissez au travail vous le subissez souvent encore plus et donc c'est cet effet chronique qui est problématique chronique et cumulatif parce que pris un par un c'est ridicule sérieusement vous dites ça à un technicien il éclate de rire le problème c'est que l'effet cumulatif n'est pas pris en compte dans la norme et l'effet chronique non plus et la norme elle a c'est 98 elle a 20 ans c'est l'ICNIRP une organisation internationale qui a donné ses recommandations il y a 20 ans en 1998 qui a fait la norme internationale qui a été déclinée de manière continentale donc l'Europe et ensuite la France et tous les pays européens il y a 20 ans replacez-vous dans le contexte de l'époque les smartphones ils n'existaient que dans les labos et dans les stations spatiales ça n'avance pas que les normes ne sont pas alors ça n'avance pas pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que on parle de rayonnements non ionisants et les rayonnements non ionisants sont faiblement destructifs c'est à dire ils ne sont pas destructifs au niveau de l'ADN c'est à dire que l'énergie qu'ils propagent va créer des effets qui sont plutôt d'ordre inflammatoire et oxydatif or le stress oxydatif n'est pas étudié en médecine aujourd'hui ou extrêmement faiblement j'en discutais avec une médecin généraliste il n'y a pas longtemps qui a écrit un mémoire sur l'impact des champs électromagnétiques sur la santé elle discute avec des jeunes médecins qui sortent de l'école elle leur parle d'oxydation ils n'ont pas étudié les phénomènes alors qu'en santé environnementale il ne s'agit que de ça c'est des substances qui sont des radicaux libres qui vont détruire des cellules saines parce qu'ils sont en manque d'un électron ils vont aller le voler sur une cellule saine donc les radicaux libres c'est les problématiques de la pollution environnementale et du stress oxydatif une mauvaise alimentation le stress émotionnel génère des radicaux libres la climatisation et ainsi de suite tous ces phénomènes génèrent des ions positifs des radicaux libres qui viennent voler des électrons à nos cellules saines ce phénomène de l'oxydation n'est pas ou très peu discuté aujourd'hui en médecine conventionnelle alors qu'en médecine on va dire non conventionnelle les thérapies douces en naturopathie etc on ne parle quasiment que de ça le stress oxydatif donc c'est quelque chose de fondamental donc voilà pourquoi aujourd'hui on n'avance pas parce que effectivement observer des phénomènes d'une aussi faible intensité mais qui sont cumulatifs et extrêmement variables d'une année sur l'autre vous avez deux fois plus d'objets connectés que l'année précédente comment vous faites une étude sur un temps long avec un environnement aussi mouvant avec des usages aussi mouvants hier c'était la 4G demain c'est la 5G on est en permanence sur des nouveaux types de rayonnements qui ont un autre impact sur la physiologie etc donc c'est en termes médical extrêmement difficile et clinique extrêmement difficile à caractériser et en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui font des efforts pour les caractériser donc voilà c'est potentiellement un scandale sanitaire c'est potentiellement un scandale sanitaire nous on le considère comme tel parce que la courbe des maladies chroniques qu'on dit de civilisation donc cardiovasculaires neurodégénératives sont des maladies qui touchent aujourd'hui ça c'est les données de la sécurité sociale plus de 11 millions de français donc on est sur un sixième de la population qui est atteinte de maladies chroniques qui sont beaucoup issues de santé environnementale donc de qualité de l'environnement et quelle est la seule pollution qui croît de manière exponentielle depuis plusieurs années les ondes électromagnétiques quelle est la seule pollution dont tout le monde se fout aujourd'hui les ondes électromagnétiques le bruit on n'est pas plus exposé qu'il y a 20 ans les microparticules il y en avait aussi il y a 20 ans il y en avait peut-être même plus puisqu'on n'y prêtait pas attention à l'époque les pesticides il n'y en a pas plus qu'il y a 20 ans aujourd'hui on les considère avant on ne les considérait même pas on utilisait du DDT on utilisait du bégon etc on vidait la bombe pour une fourmi ça c'était quand j'étais petit c'était ça aujourd'hui ça viendra à l'idée de personne parce qu'on sait que c'est toxique donc il y a des conceptions qui sont rentrées dans les mœurs les messieurs propres et compagnie où on mettait une dose mais incroyable aujourd'hui on sait que l'environnement intérieur des maisons est beaucoup plus pollué que l'environnement extérieur mais du coup on a de la conscience là-dessus il y a Rich au niveau européen qui caractérise les molécules toxiques etc ça ne va pas assez vite on est d'accord mais je veux dire il y a quand même une évolution dans l'appréhension de ces polluants chimiques même si le glyphosate est encore en banque libre mais fondamentalement la seule pollution qui est exponentielle c'est les ondes et la seule pollution qui est un trou noir au niveau de l'immobilier au niveau de la santé au niveau de la technologie c'est les ondes on reste sur des valeurs d'il y a 20 ans et l'exposition chronique n'est pas prise en compte alors qu'on vit dans une exposition chronique à ces phénomènes le Conseil de l'Europe émet des recommandations depuis des années en disant il faut revoir la norme on ne vit plus de la même manière qu'il y a 20 ans nos usages ont changé etc il faut réactualiser la norme rien dans une résolution de 2011 le Conseil de l'Europe la résolution 18-15 de mai 2011 le Conseil de l'Europe émet cette recommandation 2011-2020 9 ans il ne s'est rien passé il y a eu la loi Abeille qui a vaguement mis quelques petites choses pour les crèches j'ai vu il y a quelques années un reportage qui avait été fait aux Etats-Unis à ce sujet-là et où quand même il y avait des sommets d'alarme de tirer et apparemment ils se basaient quand même sur quelques études de gens qui avaient des tumeurs au cerveau en fait à cause des téléphones et il y avait donc tout un lien fait avec les ongles etc donc il y a quand même au niveau mondial des choses je ne sais pas à quelle époque ce soit d'efficace je dis juste qu'il y a quand même un peu d'études enfin quelques petites choses qui se font quand même il y a beaucoup d'études il y a beaucoup d'études mais qui sont toutes entre guillemets attaquées sur des biais des biais des ceci des cela un peu comme sur les OGM si vous voulez finalement aucune étude ne tient la route par contre on va mettre des médicaments en vente sur des très faibles cohortes et puis on se retrouve ensuite avec des Élise-Lucet qui font des émissions qui démontrent complètement le travail de l'ANSES etc donc on voit que pour mettre en route des médicaments il n'y a pas de problème mais dès qu'il s'agit d'étudier l'effet des OGM ou des ondes électromagnétiques il faut tout de suite des études avec des cohortes énormes sur des décennies d'observations sans aucun biais scientifique alors qu'on est sur une observation chronique et cumulative dans un environnement ouvert comment vous voulez qu'il n'y ait aucun biais c'est absurde en fait nous on prend le problème dans l'autre sens donc on a un petit peu débordé mais c'est inéluctable quand on traite de ce sujet là donc on voit on éteint les services non utilisés donc le mode avion comme je vous dis le wifi et le bluetooth que vous allez pouvoir désactiver d'accord donc je vous invite à les désactiver par défaut et vous avez dans la partie données cellulaires alors ça peut changer selon le selon si vous êtes sur android ou sur ou sur ios mais vous allez toujours trouver ce mot de données cellulaires où vous allez pouvoir ou réseaux cellulaires où vous allez pouvoir activer ou désactiver les données et activer ou non certaines antennes c'est à dire que vous pouvez très bien bloquer sur la 3G et ne pas utiliser la 4G qui est plus impactante pour la santé nous on attend nous on est des pragmatiques on attend sur site de faire nos tests biologiques sur des malades mais nous envisageons théoriquement que ce soit pire on voit pas comment ça pourrait être mieux en tout cas mais avant de nous prononcer on attend d'avoir on est extrêmement pragmatiques alors en fait la modalité de propagation des ondes va être très différente entre les technologies qu'on a connues qui étaient omnidirectionnelles donc 2G, 3G, 4G en fait on arrose le wifi pareil on arrose et on passe dans des technologies MIMO ce qu'on appelle multiple in multiple out c'est à dire avec un grand nombre d'antennes et un grand nombre d'utilisateurs et en fonction des usages et des besoins on va c'est telle ou telle antenne qui va nous arroser mais de manière focale un peu comme un rayon laser donc ça va être plutôt des rayonnements directionnels donc les nouvelles technos qui sont en train de se déployer y compris maintenant sur du wifi on va être sur des rayonnements beaucoup plus focalisés qu'à l'époque et nous on attend de voir les résultats parce qu'entre être traversé par un rayon laser le coeur ou un organe ou les testicules ou les ovaires etc entre être traversé par un rayon focalisé et par un brouillard c'est pas du tout la même modalité physiologique si je vous donne un coup d'un gros marteau c'est comme dans les films avec les combats médiévaux entre une masse d'armes et une épée effilée la masse d'armes elle pénètre pas l'armure à plaque une épée effilée je traverse donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux physiologiques donc c'est ça qu'on va observer nous aussi avec le déploiement il y a des pays qui ont refusé alors il y a des pays qui ont refusé la 5G tout à fait donc il y a quand même des autres il y a des affus comme la plupart des pays mais il y a des pays qui ont une réglementation beaucoup plus drastique à ce niveau là on est quand même un pays aussi où ses enjeux technologiques sont stratégiques parce qu'on a des géants des télécommunications c'est toujours pareil des pays qui n'ont pas de géants peut-être qu'ils peuvent se permettre aussi plus facilement il y a moins de lobbying il y a moins d'enjeux économiques et industrielles donc l'onde de 3-4G elle nous scanne en fin de compte c'est une direction elle nous traverse c'est un brouillard alors que l'onde 5G la différence c'est qu'elle va nous taper c'est ça ? oui ça sera exactement ça ne va pas vous viser vous mais votre objet connecté l'objet connecté qui va solliciter qui va solliciter mais comme vous l'avez près de vous ça va et c'est pour ça parce que j'en discutais justement à midi et j'essayais d'expliquer mais je n'y arrivais pas à ma collègue que le 5G c'était pas bon et elle me disait oui mais en fait c'est super bien parce que maintenant on a instantanément on va avoir instantanément l'information avec mon 4G j'ai l'impression de l'avoir instantanément c'est vrai ça ou pas ? oui oui on va gagner en fait en vitesse c'est près de 20 fois on augmente le débit de près de 20 fois et en fait on gagne aussi en temps de latence c'est à dire que pour tous les usages de type voiture autonome on a besoin d'un temps de latence extrêmement faible pour les jeux vidéo aussi médical mais en fait on a besoin d'un temps de latence extrêmement faible c'est à dire un temps de réactivité quand vous avez une voiture autonome vous mettez autopilote c'est évident que si vous avez une seconde de latence pas très fiable le truc et avec les technologies 3G, 4G vous pouvez avoir 0,5 seconde de latence 0,1 etc mais c'est déjà beaucoup trop vous pouvez pas vous permettre avec les capteurs il faut que ça réagisse extrêmement rapidement donc avec la 5G on a un délai de latence extrêmement faible c'est un des enjeux de cette technologie qui va permettre de nouveaux usages la médecine à distance les opérations à distance et ainsi de suite donc des débits plus conséquents des usages beaucoup plus privatisés aussi c'est à dire vous allez pouvoir réserver des bandes de fréquences spécifiques à certains usages par exemple là ce soir on fait une réunion on va avoir besoin de la 5G de très haut débit je peux réserver auprès de la NFR l'agence nationale des fréquences telle bande de fréquences pour 3 heures voilà donc en fait on fait son marché on va pouvoir réserver des usages en fait les bandes de fréquences vont devenir en fait collectivisables et privatisables sur des temps donnés donc tout ça c'est des nouveaux enjeux en fait qui vont permettre des nouveaux usages industriels sociaux technologiques etc donc on a du mal à s'imaginer mais le projet 5G c'est quand même 20 000 satellites dans l'espace plus des centaines de milliers de nouvelles antennes dans l'environnement public en fait sur les lampadaires les abribus les colonnes Maurice etc plus dans les objets connectés les vêtements les ceci les cela donc on va avoir une multitude en fait d'antennes pour offrir des services un peu partout puisque un des enjeux de la 5G c'est que les ondes étant plus hautes en fréquence que je ne vous ai pas dit sur les fréquences plus vous montez en fréquence plus l'onde est courte plus l'oscillation est courte d'accord voilà donc à 1 hertz vous avez une onde qui fait le tour de la planète 2 hertz la moitié du globe 3 hertz machin et donc à 1 million de hertz vous avez des ondes qui sont très courtes qui permettent d'envoyer beaucoup d'informations mais sur une distance très ramassée et donc un des enjeux de la 5G c'est que ça va émettre dans des fréquences plus élevées mais du coup dans des distances plus courtes aussi donc il va falloir multiplier le nombre d'antennes donc il y aura plus d'antennes et le rayonnement sera moins pénétrant au niveau des murs donc en fait il faudra des antennes dedans de bord d'où l'importance de la redondance par tous les objets connectés du quotidien parce qu'il faudra des objets dans votre maison qui soient connectés et qui soient munis de ces antennes pour servir de relais un peu partout l'idée c'est qu'il n'y ait plus de déconnexion le projet c'est une planète intelligente on peut refuser que ça rentre chez soi on peut en fait déjà en tant que consommateur vous pouvez déjà refuser plein de choses simplement ça demande un minimum de conscience et d'être moins là on a combien de choses ? non disons que moi je ne l'ai pas et je me suis battu tout mais on n'était pas obligé l'obligation et la pression il faut pas être négatif à un moment c'est fort quand même le linky c'est compliqué sur les objets connectés vous avez quand même davantage la mainmise parce que là c'est votre choix de consommateur par contre ce ne sera pas forcément très bien indiqué sur l'étiquette si vous achetez un vêtement connecté qui ou un poulet connecté qui qui vous alerte sur votre smartphone lorsqu'il est périmé voilà ça vous serez peut-être moins alerté là-dessus mais en tout cas tous les portables d'où l'importance d'où l'importance vous connectez en 5G d'ici d'ici ah oui ça c'est vous pourrez débrayer la 5G vous aurez le choix de débrayer la 5G si vous le souhaitez d'où l'importance de ces soirées là où vous devenez un peu moins novice un peu plus conscient sur la technologie que vous avez dans les poches et vous savez que vous pouvez la paramétrer vous pouvez choisir dans le magasin un téléphone qui a ses options comme le téléphone d'ECT vous allez choisir un écho d'ECT et non pas un téléphone d'ECT classique vous allez le vérifier chez vous et ainsi de suite ça voudrait dire que si on n'utilise pas la 5G chez nous on serait plus protégé dans notre appartement qu'avant même si les voisins sont tous en 5G oui parce qu'en plus la 5G c'est des rayonnements courts donc en fait là c'est vraiment les gens qui vont se pourrir chez eux et finalement ça nuira moins au voisinage voilà par contre dans l'espace public il n'y en aura que partout dans les abribus etc voilà en fait l'idée c'est d'offrir du service partout on est sur une logique aussi de consommation c'est que le consommateur veut du service partout dans le métro dans le train pourquoi est-ce que la ligne Paris-Marseille il y a du wifi il y a des relais wifi tous les 3 km ou je ne sais pas combien parce que le consommateur souhaite pouvoir se connecter regarder des séries quand on voyage et ainsi de suite donc voilà c'est aussi nous en tant que consommateur quel est notre comportement d'acheteur quoi qu'est-ce qu'on demande on n'a pas parlé non plus de la lumière bleue qui émette tous les appareils oui alors là c'est encore un autre sujet c'est aussi effectivement un enjeu pour le sommeil donc éviter de de regarder des écrans de ce type là le soir juste avant de se coucher typiquement voilà regarder un film sur une tablette juste avant de se coucher et dans le noir en plus ça se propose un filtre film bleu et après il existe des filtres voilà de désactiver la lumière bleue tout à fait d'avoir une lumière plus chaude qui correspond davantage donc c'est aussi un enjeu effectivement donc là le wifi c'est ce symbole là le bluetooth c'est ce symbole là que vous allez retrouver sur tous les objets qui vont avoir ce type d'antenne voilà donc ça ça vous donne aussi des indications ça c'est le symbole des données cellulaires et le symbole du mode avion voilà donc vous pouvez désactiver le wifi désactiver le bluetooth vous mettre en mode avion tout ça c'est des choix qui vous permettent de réduire votre exposition par deux par cinq par dix alors autre phénomène le champ électrique donc là on parlait des hautes fréquences comment je coupe mes antennes et oui donc il y a les notifications dont je parlais tout à l'heure vous pouvez aussi désactiver les notifications il y a un centre de notifications si je ne dis pas de bêtises dans les réglages et vous pouvez désactiver les notifications de certaines applications dont vous ne voulez pas recevoir régulièrement l'info ou l'actualité vous avez envie d'aller vers l'information et non pas qu'elle vous soit envoyée automatiquement donc ça vous pouvez débrayer les notifications pour ne pas être inondé toute la journée de messages quand on est en voiture vous pouvez conserver l'usage du GPS puisqu'il ne fait que recevoir en mettant en mode avion enfin vous laissez quand même le téléphone télécharger la carte parce que sinon vous aurez du noir et puis un point qui avance mais vous laissez télécharger la carte et vous mettez en mode avion et là vous avez un bon moment d'autonomie avant que ça redevienne noir il va falloir qu'il re-télécharge la carte mais vous pouvez faire du GPS uniquement comme ça en mode avion dans une voiture sans problème alors l'autre problématique c'est le champ électrique le champ électrique est problématique et quand même très ignoré pourtant très impactant également d'ailleurs typiquement il y a des cas ici là on va pouvoir le voir en fait si vous regardez bien les chargeurs de téléphones mobiles de tablettes n'ont pas de prise de terre c'est des transformateurs à deux broches pour les ordinateurs portables c'est aussi le cas sur un sur deux à peu près qui n'ont pas de prise de terre sur l'alimentation et ça c'est un problème c'est un problème dans le sens où n'ayant pas de prise de terre votre périphérique votre accessoire va être connecté à une alimentation électrique et va rayonner du champ électrique mais de manière très significative donc si vous êtes à proximité pendant que votre téléphone est en charge ou que vous l'utilisez lorsqu'il est en charge ou que vous dormez à proximité de votre téléphone en charge ça fait une bulle de rayonnement et vous avez la tête dedans si vous travaillez toute la journée avec votre téléphone en charge juste à côté de vous près du clavier vous êtes dans la bulle du rayonnement de champ électrique alors le rayonnement d'un champ électrique ça fait 70 cm à 1 m après comme je vous dis ça décroît rapidement donc en fait dès 40 cm vous êtes déjà dans une zone qui est de très faible intensité mais pour être à 0 il faut être à 1 m donc ça on peut le voir aussi avec des détecteurs d'onde alors là typiquement j'ai sur ce bureau j'ai ici un co-worker c'est bien on est live c'est in situ j'ai un co-worker qui laisse en permanence son câble d'alimentation branché c'est logique c'est pratique ça c'est la voiture qui reste allumée dans le garage toute la nuit c'est tout le temps branché c'est pratique comme ça quand j'ai besoin hop je prends mon téléphone si je me branche voilà donc là je suis en train de me charger mais la plupart du temps tous les chargeurs restent sur la prise électrique déjà les pompiers ils vous disent attention débranchez-les lorsqu'ils ne servent pas parce que ça peut prendre feu voilà et sinon moi en termes de conseils en hygiène électromagnétique je vous dirais débranchez-le parce qu'un câble rayonne à partir du moment où il est branché sur secteur là j'ai un petit détecteur de champ électrique qui va me donner une valeur en volts par mètre alors la grille de lecture comme je vous l'ai dit notre grille de lecture c'est la biologie de l'habitat la Baubiologie SBM 2015 référentiel allemand dans ce référentiel au-delà de 10 volts par mètre je suis en extrême anomalie donc là au niveau de l'ambiance je suis à 3 volts 7 voilà si je me rapproche là déjà le téléphone je suis à 50 volts par mètre je suis à 5 fois l'extrême anomalie et je suis à 40 cm d'accord ok voilà donc ça c'est mon téléphone qui est juste en charge et là on parle de champ électrique uniquement pas des hautes fréquences comme je vous disais c'est l'effet cumulatif qui n'est pas étudié champ électrique plus wifi plus bluetooth plus 2G 3G, 4G, etc cet effet cumulatif n'est pas étudié ce qu'on appelle un effet cocktail et si vous vous mettez en mode avion pour voir ou sur électrique ah ça changera là c'est du 50 Hz ça que je capte là je suis sur 50 Hz c'est ça la partie gauche c'est ça de ton schéma du départ c'est ça basse fréquence mais ça c'est pas là par exemple pour un chargeur pour des appareils auditifs c'est vrai s'ils sont en charge s'ils sont en charge oui 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 tout à fait oui mais je pense à mon papa qui charge ses appareils ils sont juste à coller de sa tête d'accord s'il n'y a pas de prise de terre c'est ça c'est catastrophique s'il y a une prise de terre c'est moindre mais s'il n'y a pas de prise de terre on est dans des valeurs extrêmes par rapport à la biologie par rapport à la norme française c'est 5000 volts par mètre la norme d'accord entre 10 volts par mètre bas aux biologie et 5000 volts par mètre ICNIRP norme française il y a un gap de fois 500 vous voyez là le curseur en termes de prévention dans une zone de sommeil c'est 10 volts par mètre là je suis à 300 360 volts par mètre je suis 37 fois l'extrême anomalie donc si j'ai si je l'utilise je le prends dans ma main là j'ai une charge électrique corporelle qui est importante un gamin qui est en train de jouer à un jeu vidéo pendant des heures vous de regarder un dessin animé il n'y a plus de batterie dans la tablette ou je ne sais pas quoi il le met en charge il le prend dans les mains il va jouer avec comme ça et si c'est peut-être une question mais si la charge est faite sur une multiprise qui elle a trois branches est-ce que c'est pareil ? c'est pareil ce qui compte c'est l'objet que vous branchez qui n'a pas de termes donc autre manière de visualiser ce phénomène c'est avec votre tension électrique corporelle donc là je vais voir sur mon corps qu'est-ce qui se passe ça c'est ce qu'on appelle un testeur de tension induite qui va me donner une valeur en volts et ça me donne mon degré d'électrification corporelle donc là je prends l'électrode entre mes doigts et je suis à 2 volts 47 à peu près donc ça c'est le champ électrique ambiant je suis assez loin de tout objet et je suis à 2 volts 45 donc il y a une ambiance électrique qui est quand même significative parce que dans le cas de la biologie de l'habitat au delà de 1 volt on est en extrême anomalie sur la tension induite donc là je suis déjà à 2 fois et demi d'extrême anomalie donc il n'y a pas grand chose dans mon environnement s'il y a le câble là qui est là si je m'approche de ce câble hop je monte à plus de 4 volts je ne le touche pas je me suis juste mis davantage en proximité donc votre poste informatique il est près de ce câble vous avez une prise multiple au pied au niveau de votre poste informatique c'est à ça que vous êtes à peu près 4 volts donc l'éloignement encore une fois c'est la précaution c'est l'éloignement maintenant je retourne vers mon téléphone d'accord je vais prendre l'électrode dans cette main je m'approche du téléphone qu'est-ce qui se passe je suis à combien là ? voilà je suis à 19 volts 19 volts de tension corporelle d'accord voilà et là je dépasse je dépasse la capacité donc je vais déplacer la virgule pour pouvoir afficher tous les caractères voilà et là je suis à 33 volts tu capes la valeur ? voilà donc 33 volts je suis à 36 fois l'extrême anomalie donc un gamin qui regarde un dessin animé ou qui joue aux jeux vidéo à 36 volts comment voulez-vous qu'il ne soit pas hyperactif ? même un adulte le soir je cherche son téléphone à côté de sa tête et là c'est ça je ne laisse pas lui dire il ne dormira sous l'oreiller etc donc là on est dans des pratiques qui sont on est sur un degré d'énergie qui traverse le corps et qui vient stimuler le système nerveux stimuler le système cardiovasculaire et les pathologies issues des ondes des celles cardiovasculaires et neurodégénérations donc bonne pratique d'hygiène électromagnétique ne pas utiliser un appareil connecté communiquant digital en étant connecté au réseau électrique en étant alimenté électriquement s'il n'y a pas de prise de terre s'il y avait une prise de terre ça ne serait pas le cas donc je pense si on a dit vous savez des réveils à l'humidothérapie avec un petit peu de radio avec la radio mais branché à la terre ça va ? c'est très rare qu'il y ait une prise de terre sur ce type de appareil voire même je n'en connais pas ça perturbe aussi ah oui c'est pour ça éloignement vous éloignez votre table de chevettes 40 à 50 cm et déjà comme la courbe elle est comme ça vous sortez du champ vous divisez par 2 ou 3 votre exposition et avec les batteries externes ça fait du champ non parce que c'est du courant continu avec une batterie externe est-ce que c'est la même chose avec une batterie externe les batteries c'est du courant continu en fait c'est de même nature que la batterie qu'il y a dans le téléphone et là en termes de champ électrique alternatif je n'ai rien c'est du courant continu ça ne va pas vous impacter corporellement alors très rapidement juste quel type de problématiques physiologiques on peut rencontrer en étant confronté aux ondes électromagnétiques il y a un syndrome que certains médecins ont pu mettre en évidence c'est le syndrome des micro-ondes ils ont pu mettre en évidence que ces troubles là sont corrélés en fait à la qualité de l'environnement électromagnétique ça veut dire que les ondes sont un cofacteur c'est évidemment pas le seul facteur parce que ces symptômes là on les connait tous d'accord c'est des symptômes assez quotidiens qu'on caractérise aujourd'hui en disant que c'est du stress d'accord mais en réalité quand on améliore l'environnement électromagnétique ces symptômes baissent quand on augmente l'intensité de l'environnement électromagnétique ces symptômes s'accroissent donc on va retrouver troubles du sommeil fatigue maux de tête acouphène troubles de la digestion troubles de la mémoire troubles de la concentration quand nous on fait du diagnostic en entreprise quasiment 100% des salariés présentent ce type de trouble quand on leur pose la question c'est à dire troubles de la mémoire et de la concentration très nombreux sont les salariés qui expriment qu'effectivement en fin de journée ou parfois ils ont des bugs sur des dossiers qu'ils n'avaient pas avant mais ils mettent tout ça sur le compte du vieillissement à 100% les troubles comportementaux donc ça va être des irritabilités hypersensibilité hyperactivité ou hyperpassivité donc c'est des choses qu'on va retrouver chez les enfants beaucoup qu'on caractérise aujourd'hui d'hyperactifs ou d'hyperpassifs mais en fait quand on change leur environnement électromagnétique tout d'un coup le comportement évolue aussi alors là on est sur un premier niveau d'atteinte c'est des sensations et des symptômes qu'on connait tous au quotidien et qu'on met toujours sur d'autres raisons que celles-là deuxième niveau d'atteinte là on est sur des problématiques qui deviennent chroniques fibromyalgie troubles anxio-dépressifs épuisement artériosclérose des crampes et des tendinites à répétition sans jouer au tennis par exemple ça c'est des la tendinite de la souris par exemple vous pouvez avoir un syndrome de main froide ou de tendinite au niveau du bras qui manipule la souris donc si vous avez une souris en bluetooth peut-être que vous la remplacez par un périphérique filaire et ça ira mieux et puis après des incapacités permanentes donc Parkinson sclérose en plaques dont on parlait tout à l'heure le sémi cancer etc et problématiques cardiovasculaires donc ça tout ça c'est des symptômes dont on a vu que lorsqu'on améliore l'environnement électromagnétique ils décroissent ça veut pas dire qu'on les résout quand on est en deuxième niveau d'atteinte c'est très compliqué mais on améliore la qualité de vie comme je vous le disais parfois en une nuit voilà et ça aujourd'hui c'est ignoré encore comme je vous le dis l'exemple c'est 10 ans suivi par un neurologue sans aucune efficacité la nuit même on débranche le lit on met la personne à la terre elle dort mieux ou le babyphone en wifi alors là on voit on va dire les impacts physiologiques mais il y a aussi des impacts psychologiques comportementaux on est obligé d'inventer des nouveaux mots et on a inventé un mot enfin pas nous la communauté je ne sais pas si c'est les scientifiques ou les cliniciens la nomophobie c'est l'addiction au smartphone c'est à dire la sensation de mal-être lorsqu'on est éloigné ou en incapacité de prendre son téléphone en main une sensation de manque en fait on est en fait sur des troubles addictifs de type drogue dure en fait on n'est pas sur des logiques drogue douce et on est sur des statistiques qui sont assez importantes 67% des personnes interrogées possédant un téléphone portable à vous regarder leur téléphone très souvent pour voir s'ils n'ont pas de messages de textos etc on pourra tous s'y retrouver et 44% disent dormir avec leur téléphone portable à côté du lit ou sous l'oreiller c'est pour le réveil il y a et le réveil mais le téléphone est-il en mode avion en mode avion toujours et est-il branché sur secteur pour le recharger maintenant pour les adolescents la statistique c'est pas 44% c'est bien plus élevé alors moi j'aime bien ce petit croquis ce petit dessin humoristique alors c'est en anglais je vous le traduis rapidement dans votre esprit qu'est-ce qui se passe contrôle mes emails mets-moi le GPS pour aller dans la maison de John montre-moi les nouvelles les dernières nouvelles envoie cette photo à Lynn oui oui maître bien sûr voilà votre téléphone s'exécute bien évidemment puisque vous êtes le maître en réalité quand on est dans la nomophobie et nous le sommes tous à plus ou moins grande proportion c'est charge-moi j'ai plus de batterie donne-moi du wifi tout de suite un nouvel email lis-le c'est des impératifs quand vous avez les notifications d'accord ça génère de la dopamine donc l'hormone du plaisir ça fait tourner la boucle du plaisir d'accord donc vous recevez de la dopamine donc vous avez envie de lire le message répond à cet appel pourquoi est-ce qu'on est dans cette injonction de répondre lorsqu'on reçoit un appel comme si on était tout le temps disponible pour recevoir des appels un restaurant réserve oui oui maître donc voilà la perception que l'on a de la technologie on est les maîtres à bord en contrôle l'autonomie totale l'hyperconnectivité l'hypercommunication je suis à un clic de souris de la personne en Amazonie à l'autre bout du monde en réalité on est totalement sous dépendance de nos technologies alors on parle aussi il y avait un reportage un reportage télévisuel sur les smombies les zombies du téléphone c'est des choses qu'on a pu tous constater ou même être acteur nous même c'est à dire être dans des endroits dangereux et faire fi du danger parce qu'on va traverser la rue sans regarder ou être au volant effectivement en faisant des sms en regardant machin ces mails etc donc c'est les smombies et ça prend une ampleur importante parce qu'il y a des accidents mortels de plus en plus qui peuvent interpeller alors là on a fait une cartographie assez rapide évidemment ça fait beaucoup d'informations et peut-être aussi beaucoup d'informations anxiogènes c'est juste des nouveaux risques qu'il s'agit d'appréhender comme les bactéries à une autre époque c'est à dire par un peu plus de connaissances un peu plus de prise de conscience des comportements adaptés voilà maintenant on nous dit tous épidémie de gastro machin lavez-vous les mains souvent mais ça fait combien d'années qu'on le dit ? ça fait 4-5 ans d'accord ? c'est juste de la répétition donc ce sont juste des nouveaux risques et donc il s'agit d'intégrer des nouveaux comportements d'hygiène c'est tout là c'est peut-être un peu stressant parce que ça fait beaucoup d'informations ça fait effectivement une bonne tartine à avaler mais fondamentalement on le savait enfin honnêtement on le savait simplement c'est plus confortable de ne pas le savoir parce qu'on n'a pas à modifier ses comportements et surtout on n'a pas à s'inquiéter de l'environnement dans lequel on se trouve là le problème c'est qu'on n'est pas à mettre à bord l'environnement il y a des antennes partout il y a des relais partout donc après il y a des pastilles anti-ondes également donc il y a les bonnes pratiques et les comportements que vous pouvez ajuster il y a des pastilles anti-ondes qui existent que vous pouvez mettre sur vos téléphones que vous pouvez trouver chez Navoti puisque on ne fait pas que chercher comme je vous dis on trouve et on partage nos solutions donc c'est des produits que l'on peut proposer chez moi ces pastilles on peut les mettre aussi sur la box et sur un handi sur la box et il y aura d'autres solutions mais c'est pas impossible et on a rédigé un petit livret de bonne pratique que vous allez pouvoir repartir avec donc vous allez retrouver en fait l'ensemble de ces commentaires il existe des oreillettes à tube à air également c'est à dire ici on a un tube d'air qui fait que il n'y a plus l'effet d'antenne que le métal du câble produit l'effet d'antenne c'est que le métal et c'est la problématique justement aussi des câbles d'alimentation non mis à la terre un métal non mis à la terre fait antenne d'ailleurs mis à la terre aussi sauf qu'il évacue en fait il évacue ce qui câble quand c'est à la terre quand c'est pas à la terre ça fait juste antenne et vous avez du coup des rayonnements haute fréquence qui viennent aussi vous parasiter malgré que vous utilisez le kit filaire nous on propose des tubes à air donc des oreillettes où le son se propage dans l'air du tube et vous n'avez plus de métal c'est à dire qu'au niveau de la tête vous n'avez plus de rayonnement donc je répète très rapidement et on terminera là dessus les différentes étapes de l'hygiène électromagnétique protégez votre corps mode avion pastille anti-ondes oreillettes à tube à air pas d'utilisation en charge gardez vos distances l'éloignement c'est la première des protections en matière d'hygiène électromagnétique utilisez votre portable en haut-parleur c'est à dire vous l'éloignez de vous pas de montre connectée parce que là encore vous êtes dans un phénomène de proximité grande éloignez le mobile lors de l'appel lorsque vous le pouvez si vous avez une pastille anti-ondes c'est moins impactant évidemment donc il y a moins de problèmes limitez vos communications donc là en conscience le téléphone quand il y a vraiment un usage favorisez les conditions de réception mieux vous recevez moins le téléphone va émettre ne téléphonez pas en vous déplaçant ou limitez cet usage là éteignez votre téléphone la nuit et ne pas consulter son téléphone juste avant de dormir en tout cas pendant longtemps mais aussi continuer à vivre comme je le dis c'est juste un nouveau risque parmi plein d'autres d'accord donc il ne s'agit pas non plus de se mettre la tête au courbouillon ou la rate au courbouillon comme on dit de ne pas rentrer dans une psychose la psychose génère du stress oxydatif d'accord le stress émotionnel génère du stress oxydatif donc c'est juste un nouveau risque à appréhender paisiblement le plus paisiblement possible en tout cas ne soyons ne arrêtons de faire l'autruche simplement voilà parce qu'on nous vend effectivement des usages et du confort à un moment donné le confort fait que la grenouille qu'on plonge dans une marmite d'eau bouillante si j'augmente la température un degré par un degré elle va mourir et bouillanter sans s'en rendre compte voilà juste être un peu plus conscient c'est être conscient que la température monte voilà et donc on sort de la marmite et puis on se dit est-ce que j'ai envie de prendre un bain à 100 degrés peut-être que je peux aussi prendre un bain à 50 avec le même type d'appareil en contrôlant les paramètres voilà et préparez-vous à la 5G donc vous avez maintenant quelques informations écoutez les informations parce que forcément ça va on va en entendre parler les offres des opérateurs ne parleront que de ça d'accord donc essayez maintenant d'avoir ce regard lucide sur ces phénomènes donc j'ai une petite question si jamais on refuse ces appareils à 4G ils fonctionneront toujours même si à la 5G on pourra toujours se servir pendant un certain temps je dirais que ce qu'on peut observer maintenant on a un historique au niveau des phénomènes numériques c'est que les opérateurs ont tendance à évidemment ne plus investir dans les anciens systèmes quand il y a un nouveau qui arrive pour favoriser le fait que les gens s'équipent dans le nouveau système donc en fait la 4G va décroître en qualité la 3G c'est ce qui s'est passé avec la 3G quand la 4G est arrivée on captait très bien la 3G et puis quand la 4G est arrivée on captait moins bien la 3G parce qu'ils arrêtent de financer voire même peut-être ils réduisent la qualité de service volontairement pour que les gens basculent en 4G donc voilà évidemment il va y avoir quand même une forte poussée sur la 5G pour vous inviter à investir dans les nouveaux objets qui ne seront pas compatibles connectés ils vont rester compatibles un certain temps plusieurs années on ne peut pas les mettre sur 5G directement donc ils ne seront pas compatibles ah non non c'est une nouvelle antenne qui n'existait pas avant il faut changer en fait là c'est la roue de la consommation technologique donc je vous remercie beaucoup merci beaucoup vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous ne nous connaissiez pas avant pour être un peu informé de nos actualités on vous a amené des catalogues un petit livret de bonnes pratiques que je vous invite à prendre vous allez retrouver toutes ces informations et également un petit flyer où il y a les agendas de nos conférences parce qu'on fait des portes ouvertes une fois par mois à Navoti à Neuillet-Pompière avec une thématique de conférences différentes chaque mois c'est le premier jeudi soir de chaque mois à 18h30 à Neuillet-Pompière il n'y a pas de bus qui va là-bas c'est compliqué donc merci à vous vous venez faire des diagnostics chez les gens ah oui alors on fait également du diagnostic chez les particuliers donc on évalue la mesure de tous ces rayonnements dans la maison on corrige ce que l'on peut et on vous préconise des outils de correction ou des bonnes pratiques adaptées à votre environnement ça dure 2h30 pour 100m² donc là c'est sur 2 vies il faut qu'on c'ait je peux pas dire